Nous constatons depuis plusieurs semaines une accélération de la circulation du virus. Ce qui est différent maintenant par rapport à la première vague. D'abord, et je le disais, la vitesse de circulation du virus. En pratique, au printemps dernier, une personne malade allait contaminer deux autres personnes tous les trois jours. Actuellement, une personne malade contamine en moyenne deux autres personnes tous les 15 jours. Le virus va moins vite et c'est une différence notable. Dans les territoires pour lesquels des mesures fortes ont déjà été prises, particulièrement Marseille et la Guadeloupe. Si la situation sanitaire ne s'améliore pas et si le nombre d'entrées en réanimation continue à croître, il faudra sans doute prendre des mesures encore plus fortes. Elles seront naturellement décidées au niveau local, mais je pense en particulier à la possible fermeture des bars ou à l'interdiction de rassemblement public. A Lille, Toulouse, Rennes, Dijon et Paris, le taux d'incidence en population générale est élevé, de l'ordre de 3 à 4 fois la cote d'alerte, et le taux d'incidence pour les personnes âgées de plus de 65 ans dépasse la cote d'alerte. Les seuils critiques ne sont pas encore atteints, mais nous serons extrêmement attentifs à l'évolution de la situation dans ces métropoles. Le virus ne s'est jamais arrêté de circuler. Nous avons pu constater qu'il a circulé particulièrement chez les plus jeunes d'entre nous au cours de l'été, avec un taux d'incidence de 140 pour 100 000 dans la tranche d'âge des 15-44 ans, dont 50% sont asymptomatiques. Nous avons de meilleures conditions d'hospitalisation, avec des prises en charge sécurisées en hospitalisation conventionnelle, ce qui fait que des cas graves qui allaient au printemps dernier en réanimation ne vont plus nécessairement en réanimation, parce qu'il n'est parfois plus nécessaire de les intuber, c'est-à-dire de leur mettre une assistance respiratoire massive. Les mois de confinement ont été difficiles. Ils ont même été très pénibles. Et je mesure, croyez-le bien, les sacrifices consentis par chacun d'entre vous. Je vous demande de vous protéger encore davantage. Sous-titrage ST' 501